... Nous sommes de la défense. Des éléments à sa concession. Nous sommes de la défense. Monsieur le Président, je pense que nous sommes allés... Nous sommes allés trop vite en baisonne, et ce n'est pas un travail qu'on se se parle avec de blessures intérieures. Par rapport à la lettre que venait de lire le ministère public, nous avons l'avantage de demander au ministère public de revoir la cote 6 du dossier. C'était pratiquement la réponse du ministre du Développement Rural. Pardon, pardon sa demande. Il a écrit à notre directeur général de contrôle de marché public. C'est l'accompagnement du 5 juillet 2019. Il dit ceci. En référence à votre précité, j'ai l'avantage de vous transmettre sous ce pli, pour obtenir de l'avis de non-objection, deux projets d'avenir au contrat. numéro 001-4-mini-der-bar-CG-der-bar-2018 relatif au marché de travaux de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la République démocratique du Congo. A ce titre de rappel, le ministre du Développement Rural, dans le cadre du programme de modernisation des nouveaux villages de jeunes, avait réussi à inscrire, en mode gré à gré, sur son plan de passation de marché, un projet de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces, à savoir Kinshasa, Congo central, Kassai oriental, Kassai central, Nord-Kivu, Tanganyika, Sud-Kivu, Lomami et Lola-Bapoura, en montant de 26,750 millions. considérant que le programme quinquennal du chef de l'État reprend le volet social comme axe prioritaire. Ce marché, dont les factures non payées jusqu'en décembre 2018, avaient été récupérées pour être alignées dans la série de projets à impact visibles dans le cadre du projet d'urgence de 100 jours du chef de l'État, modifiant ainsi le nombre de maisons préfabriquées par province de 100 à 300 maisons. Par ailleurs, sur les 9 provinces pilotes proposées, les études du sol et la topographie de sites proposés ne renseignent que la disponibilité des terres à travers le sein de la province, aussi avec Kinshasa, Congo-Central, Kassai-Oriental, Kassai-Central et Sud-Kivu. En conséquence, il y a nécessité de modifier par avenant le contrat initialement signé par l'autoritaire contractante et la tributaire du marché conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur le marché public prenant compte la réduction de nombre de provinces de 5 et augmentant le nombre de maisons préfabriquées à 300, impactant ainsi l'enveloppe totale à un montant de 57,6 millions au lieu de 26,750 millions comme initialement prévu. Veuillez accueillir, M. le Directeur, l'expression de mes sentiments patriotiques. Voilà, M. le Président, je pense que le ministère public à travers la lecture de cette correspondance du ministre de développement rural pouvait peut-être satisfait. Je reviens maintenant à la réponse du 25 février 2019, juillet, pardon, de la Direction générale de contrôle de marché public. Objet, demande d'avis de non-objection. Projet d'avenant, modification du nombre de provinces bénéficiaires de 9 à 5. A son excellence, M. le Développement Rural, pardon, à son excellence, comprenez mon émotion, à son excellence, M. le ministre du Développement Rural, Kinshasa Rumi, excellence, M. le ministre, j'ai l'honneur d'accuser bonne réception de votre lettre, cette lettre-ci, du 5 juillet 2019, par laquelle vous me faites parvenir pour avis de non-objection le projet d'avenant relatif à la modification du nombre de provinces bénéficiaires de 9 à 5 pour le compte du ministère du Développement Rural et vous en remercie. Après examen de votre requête, la Direction générale du contrôle de marché public, en ce grade bien sûr, émet l'avis de non-objection au projet d'avenant assigné entre le ministère du Développement Rural et le groupe Samibokongo-Karmod relatif à la diminution du nombre de provinces de 9 à 5 devront bénéficier de travaux de construction de 900 maisons préfabriquées. Veuillez à dire, M. le Président, que dire encore ? Que dire encore ? Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président. on va revenir à vous. Pardon, M. le Président. Pardon ? Merci, M. le Président. Bonne commande. M. le Président. M. le Président. M. le Président du marché du Président. M. le Président. a voulu faciliter la tâche mais rien n'a été fait. Rien n'a été resté. Il a donné plusieurs pistes. C'est ce qu'on est en train de vous dire là. Il a dit soit vous signez un autre contrat pour la partie au-delà de 26 millions ou soit encore vous réduisez cardement les montants restent de 26 millions les nombres de provinces diminuent au lieu que ça soit neuf ça reste 5 là qu'il est d'accord puisque ça n'aura aucune incidence sur les finances ou soit carrément si vous tenez à aller à 57 millions faites un autre contrat différent de celui de 26 millions puisque la vénère ne peut pas aller au-delà de 26 millions au-delà de 15%. C'est ce qui a été fait. Il a dit il a même été entendu il a confirmé le premier dit Djambal qui est là il a été interrogé au parquet vous avez ce PV devant vous le premier jour il a répondu comment je ne sais même pas il n'y a pas de contrat que j'ai avec l'état c'est sa réponse c'est acté quand vous lisez dans les procès de verbaux qui sont là il a déclaré il était assisté d'un avocat pour qu'après le deuxième jour qu'il change de position il est raconté qu'il n'y avait pas de contrat il a dit devant nous au parquet quand il a été interrogé ce qu'on est en train de vous faire voir c'est pour juste montrer un contrat qui n'a jamais existé qui n'existe pas sur le président j'ai posé une question très importante à monsieur Djambal il n'a pas tout répondu il a dit qu'il avait souscrit une licence d'importation est-ce qu'il peut confirmer que c'est cette licence qu'il avait souscrit pour l'achat de 1500 millions montrez ça monsieur Djambal qui confirme si c'est ça la licence qu'il avait souscrit vous voulez faire acter votre comparution maître il me plaise d'acter la comparution de maître dix ans Simo Bikissi avocat après la preuve d'appel de Kinshasa nous assistons le prévenu Jamal merci votre honneur dans le même ordre d'idées je fais après ma comparution maître l'appel de Kinshasa pour le compte du prévenu Samy Jamal merci conjointement avec conjointement avec maître Daden Ouaza pour le prévenu Jamal merci prévenu Jamal vous avez vu permettez monsieur le président je vais acter ma comparution maître maître pour Vital Kamer merci vous voulez acter votre comparution je voulais juste préciser il y a une précision détaillée attendez on reviendra voir revenu Jamal qui a dit vous de cette licence là vous la confirmez c'est ça vous avez la pièce devant vous ça c'est la première fois que je vois oui monsieur le président vous confirmez pardon cette licence là la licence que l'on vous a produite ça c'est la première fois que je vois parce que vraiment je ne comprends pas aujourd'hui que complique les choses il y en a 650 heures arriver ça je ne comprends pas tout ce que tu dis vraiment c'est mon avocat qui va me défendre c'est parti je ne comprends pas la réalité c'est là une préoccupation il y en a un même si 150 heures qui est en train à discuter une préoccupation du tribunal oui je ne venais Jamal il dit qu'il ne comprend il ne comprend pas mais sur ça nous avons également des questions le ministère public estime que cet avenant était un projet n'est-ce pas un projet qui était fait pour être signé voilà pourquoi il n'a pas de date une question demeure pour le tribunal sinon deux si cet avenant est réellement un contrat signé quelle est la date de l'avenant deuxièmement la sortie des fonds a été fait quand avant la signature de l'avenant ou après là aussi il ne sait pas répondre vous voulez répondre à sa place non c'est par rapport à ce qu'on a dit la question est adressée au prévenu c'est par rapport à ce qu'on a dit ici non non le prévenu Jamal monsieur le président la question est tellement technique que non elle est simple savoir si les fonds sont sortis avant la signature de l'avenant ou après je pense que le tribunal a besoin de la manifestation non ça c'est pas ça c'est pas aussi technique que ça et ça peut venir même du prévenu non 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 c'est pas aussi technique que ça mais prévenu Jamal répondez est-ce que vous avez perçu le fonds avant la signature de l'avenant ou après qu'est-ce qu'elle a dit qu'est-ce qu'elle a dit est-ce que vous avez perçu l'argent la sortie de fonds prévenu Jamal vraiment je me rappelle pas monsieur le président vraiment je me rappelle pas le tribunal aimerait savoir préciser au tribunal oui la sortie de fonds a été fait quand parce que cet avenant n'a pas de date n'est-ce pas cet avenant n'a pas de date dites nous puisque vous avez soutenu avoir reçu les 57 millions 2600 Doulard je vais te répondre la sortie des fonds a été faite avant la signature de l'avenant ou après excusez-moi comme nous avons les bonnes commandes pour 1500 maisons je me rappelle pas avant ou bien après nous avons les commandes pour 1500 maisons après il n'a plus les 100 maisons je me rappelle pas ni après avant oui monsieur merci monsieur le président je ne sais pas de quelle manière il est directeur général d'une société même pas d'une société d'une société d'ailleurs comment expliquer qu'un directeur général le cadre de ce ce qu'il fait chaque jour qu'il puisse perdre des vues qu'il ne se rappelle plus des dates qu'il ne se rappelle plus des documents qu'il ne manque 90 ans d'abord bientôt le 2.1 près merci monsieur le président je peux continuer avec il n'a pas reconnu objection non c'est pas pour compléter sa réponse justement monsieur le président il peut nous dire à combien coûte une maison préfabriquée à Istanbul là où il a passé la commande cette maison revient à combien nous sommes sur la vénome monsieur le président on est sur la vénome monsieur le président vous avez posé toutes les questions par rapport à la vénome il n'y a pas de réponse non non c'est une question pas très longue mais cette question là par rapport à la vénome non monsieur le président je pense que je pense que il ne faudrait pas faire passer monsieur Jamal pour un fossé il y a eu il y a eu le bien un contrat qui a été signé entre la république et monsieur Samy Jamal et et la société Samibo comment voudrez-vous à ce que la société Samibo puisse répondre de la responsabilité de l'état congolais ça n'a pas de sens et puis on vous a fait savoir ici que les lettres qui ont suivi qui ont suivi la vénome n'ont pas modifié la substance de contrat mais c'était tout simplement le changement de c'est alors quand on vient nous poser la question de savoir pourquoi la vénome n'a pas été datée alors que la vénome portait l'intitulé de la république je pense que ce n'est vraiment pas à nous de répondre à cette question et par rapport aux différents paiements je pense que le juge pénal est actif ces éléments peuvent suivre avec après des auditions ou d'autres éléments qui pourront être donnés par le banque à combien revient une maison qui est celui qui voudra répondre à cette question prenne la parole à combien revient une maison préfabriquée à Istanbul pour la commande à cette question là nous avons comme l'impression que nous sommes en train de procéder à une conciliation des comptes franchement parce que le ministère public a posé un problème sur l'avenant nous ne comprenons pas comment la république périmiait sa propre responsabilité et cet avenant sur cet avenant il y a la signature d'un ministre qui est à poser et on aurait souhaité que le parquet général qui a pris la lassitude de fixer ces dossiers puisse aussi ajouter l'infraction de faux en écriture donc le ministère public n'a pas estimé nécessaire de poursuivre cet avenant d'attaquer ça en faux et devant le tribunal il est régné la signature d'un ministre votre honneur par rapport à la date peut-on considérer la validité juridique d'un document par rapport à une date votre honneur c'est un avenant c'est l'expression de la volonté de deux parties et curieusement sur la première page puisque c'est un projet venant c'est un document venant de la république sur la première page il est renseigné le mois et l'année votre honneur n'est pire avec que celui qui ne veut pas voir soit le ministère public le fait sciemment il ne veut pas voir et là il ne va pas aider votre tribunal votre honneur nous sommes entrés dans ce truc de l'infraction de détournement des bénis publics sur un montant bien déterminé le ministère public n'a pas à nous opposer un avenant signé par un ministre qui l'aïe du reste à auditionner soit ils ignorent ses propres pés votre honneur les différentes correspondances que mon estimé confrère a dit tantôt faisaient état du fait qu'il y a changement de site et ces changements de site ne modifient pas substantiellement le contrat qui portait sur un nombre bien déterminé de maisons dont les montants ne pouvaient pas être modifiés même si on réduisait le nombre de provinces mais le nombre des habitations des logements à construire était bien déterminé dans le contrat donc des différentes correspondances n'avaient aucune incidence sur le moment du paiement c'était des situations à intervenir au moment de l'exécution du contrat et le paiement était déjà intervenu puisque la république a indiqué même la date puisque c'est la république qui payait et selon la république c'est le paiement intervenu au mois de mai c'est bien après l'avenir qui a été signé au mois d'avril dans votre nom cette histoire des dates ne va pas aider votre tribunal vous n'excusez pas à combien revient une maison préfabriquée à Istanbul à combien revient une maison préfabriquée à Istanbul votre honneur nous avons dit qu'il s'agit d'un contrat et la république en signant ce contrat tous les montants étaient déterminés et la république n'a pas objecté là-dessus votre honneur monsieur le président la question je pense que c'est le premier qui doit répondre il est là je ne sais pas s'il est en train de suivre votre question c'est très important qu'il nous dise à combien revient une maison préfabriquée à Istanbul à combien revient une maison préfabriquée à Istanbul excusez-moi nous avons 649 conteneurs 649 conteneurs nous avons 1150 lois en maison reste maintenant 350 on est en train de fabriquer j'ai à tous les BL j'ai à tous le document avec nous et je vous le présente et une maison préfabriquée à Istanbul j'ai fabriqué 1300 1150 lois c'est combien ça revient à combien une maison comme ça à Istanbul pardon une maison préfabriquée revient à combien il y a une maison ça coûte 45 000 il y a une maison villa 35 000 ça c'est le prix de 2017 il n'y a même pas majoré le prix l'aluminium ça monte les vitres ça monte les choses ça monte mais j'ai vendu une maison 45 000 dollars une villa comme ça ici 200 000 dollars on est fabriqué 180 maisons 220 maisons pour 6 mois à Kamchat comme Kamchat comme Nice comme Europe mais moi je ne sais pas le bandier il est contre moi ou avec moi vraiment vraiment il n'y a aucune aide ni Congolais ni Libanais 6 mois 1 1 1 2 2 2 2 3 4 1 2 2 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3